Ronde dans la divine volonté Créatures du passé Du présent et du futur Elle entre Au jardin d'Éden Pour recevoir le divin Fiat Qui régénère sans cesse Elle va à travers les siècles Pour les embrasser tous Elle rejoint chaque créature Et elle recouvre leurs actes D'actes divins Elle fait réparation Pour toutes les oppositions des volontés humaines Elle prend en elle Tous les actes de l'adorable Volonté que les créatures Ont rejetées Et pour réparer Elle offre à Dieu amour Adoration, louange Et remerciement Elle demande qu'il n'y ait aucun Des actes divins Qui ne soit fait sans la correspondance D'un de ces actes Elle supplie le divin Fiat De descendre sur la terre Et de régner Dans tous les cœurs Elle circule Jusque dans les océans d'amour De la reine-mère Afin de répéter tous ses actes Et donner à son Dieu Tous les actes de sa maman Comme s'ils étaient les siens Dans chacun de ces actes Elle met son Je vous aime Au nom de tous Elle s'envole Jusque dans la conception du Verbe Elle retrace un à un Les actes accomplis Durant sa vie terrestre Dans chacun de ces actes Elle imprime son Je vous aime Ainsi que ses propres actes Et elle demande La venue de son royaume Dans les actes Des créatures Elle le suit pas à pas Jusqu'à sa mort Elle le suit même Au limbe Elle demeure en attente Au sépulcre Et elle demande Le triomphe Du royaume De sa volonté divine Par la vertu Et la gloire De sa résurrection Finalement Elle l'accompagne Dans son ascension Jusqu'au ciel Pour le presser De faire descendre Sur la terre Le royaume De son divin fiat Amen L'essentiel De la vie Dans la divine volonté Par Thomas Faye Traduit de l'anglais Par Jean-Claude Lemise Commentaire Sur le titre complet Du livre du ciel Le titre complet Du livre du ciel Comporte trois parties La première partie Le royaume du divin fiat Parmi les créatures La seconde partie Le livre du ciel La troisième partie L'appel De la créature Au retour À l'ordre À la place Et à la raison De sa création Par Dieu Première partie Elle concerne Le contenu Du livre Qui est de nous informer Sur la raison De la création De la race humaine Par Dieu Qui est de nous faire vivre Dans le royaume De la divine volonté Le livre Nous informe également Sur la manière De vivre Dans ce royaume Le terme fiat Marque la verbalisation De son acte De volonté Du royaume Pour nous Dieu n'a pas besoin De verbaliser Son acte De volonté Mais il a choisi De prononcer Le mot fiat Que cela soit C'est peut-être Parce qu'il voulait Que l'homme Prononce son propre fiat Pour unir sa volonté Avec le fiat éternel Comme l'a fait La Vierge Marie A l'Annonciation Deuxième partie Le livre du ciel Signifie que le contenu De ce livre Est écrit de toute éternité Dans le ciel Et qu'il nous vient Du ciel Jésus dit à Louisa Que ces écrits Sont des soleils Imprimés Avec des caractères De la plus éclatante lumière Sur les murs De la cité éternelle Dans les cieux Et qu'il constitue Les plus beaux ornements De ces murs Il dit que ces écrits Sur la volonté suprême Ravissent Et étonnent Les bienheureux Habitants du ciel Troisième partie Dieu nous invite A revenir Revenir signifie Qu'il veut Que nous retournions A quelque chose Que la race humaine A déjà eu A savoir L'état originel De nos premiers parents Adam et Ève Au commencement Dieu veut Que nous revenions A l'ordre Qu'il avait établi En Adam et Ève Cet ordre N'est rien d'autre Que l'ordre divin Des choses Paix Tranquillité Harmonie Unité Divine beauté Et sainteté Libération De toutes sortes De mots Bonheur éternel Etc Dieu veut Que nous quittions L'ordre humain Des choses Des accords Des unions Péchés Lédeurs Conflits Malheurs Misères Suggestions A toutes sortes De mots Etc Et Dieu veut Que nous reprenions La place Qu'il avait prévue Pour l'humanité Dieu voulait Que nous vivions Au cœur Même De la Sainte Trinité Dans le royaume De la volonté Du Père Mais En reconnaissant Toujours La vérité De notre propre Néant Et notre Père Veut Que nous retournions A la raison Pour laquelle L'homme A été créé Vivre Dans le royaume Du Père En enfant légitime De la famille Divine La nature divine Aurait alors La satisfaction De donner Partager Et communiquer Sans limite Mais Il faudrait bien Des pages Pour décrire Cette raison sublime C'est pourquoi Nous en restons là L'essentiel De la vie Dans la divine volonté Quelques définitions Pour mieux Comprendre Ce sujet Premièrement Fusionner Comme Dans se fondre Dans la divine volonté Se dissoudre L'un dans l'autre Se mélanger S'unir Se confondre Note Lorsque nous fusionnons Nos volontés Dans la divine volonté Nos volontés Deviennent unies S'étendent Et se diffusent Dans la divine volonté Tout entière Deuxièmement Un acte Comme Accomplir Ses actes Dans la divine volonté Tout acte humain Qu'il soit Religieux Spirituel Pieux Naturel Mental Physique Vocal Etc Note Un acte Accompli Dans la divine volonté Peut-être N'importe quel acte Que nous pourrions faire Et qui n'est pas Moralement mauvais Il n'a pas à être Religieux Ou spirituel Jésus dit à Louisa Que s'il devait dépendre De nous Pour accomplir Des actes Spirituels Ou religieux Il n'en obtiendrait Pas beaucoup Il veut donc Que nous fassions tout Dans la divine volonté Troisièmement Acte préalable Un acte Accompli le matin Et qui précède Ceux qui suivront Durant le reste De la journée Quatrièmement Acte courant Un acte Dans le moment présent De la journée Également appelé Acte actuel Cinquièmement Image de Dieu Les trois puissances De l'âme La volonté L'intelligence Et la mémoire Elles forment L'image De Dieu Dans une âme Sixièmement Ressemblance De Dieu La capacité D'agir comme Dieu C'est-à-dire D'une manière Divine Cela inclut Posséder les traits La beauté La sainteté La force L'harmonie Et l'équilibre De Dieu Dans la volonté L'intelligence Et la mémoire De l'âme De sorte que L'image de Dieu Dans l'âme Puisse refléter La ressemblance De Dieu La plénitude La plénitude De cette ressemblance N'advient que par la vie Dans la divine volonté Comme enfant légitime De la famille divine Septièmement Septièmement Omniprésence La qualité D'être partout présent En même temps Commentaire Sur l'essentiel Premièrement Disposition Disposition La disposition Pour la divine volonté Est essentiellement L'œuvre de Dieu Et de Notre-Dame Une disposition appropriée Implique Docilité Ouverture Conscience De son propre néant Simplicité Et un ferme désir De faire La volonté De Dieu Deuxièmement Nécessité D'entendre parler De la divine volonté Jésus dit Dans les évangiles Que la foi Vient De ce que l'on entend Si nous n'avions Jamais entendu parler De Jésus Ou des évangiles Il nous serait impossible De vivre La vie D'un catholique La même chose S'applique A la vie Dans la divine volonté Pour que nous puissions Accomplir La prière de Jésus A son Père Que sa volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Troisièmement Il faut réellement Vouloir vivre Dans la divine volonté Jésus dit à Louisa Que les hommes Doivent Vouloir 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 vivre Dans la divine volonté Il n'est pas nécessaire De connaître Beaucoup de choses Sur le don De la divine volonté Ni d'être Très saint Pour vouloir Et demander ce don Il suffit de connaître Certaines vérités Essentielles Tels que Ce don Est l'accomplissement De la prière Du Notre Père Il est le but Et la raison De la création De l'humanité Par Dieu C'est le don Le plus grand Que Dieu puisse Accorder Louisa est la première A avoir reçu ce don Depuis Adam et Ève Et Marie Quatrièmement Il faut croire Que Dieu veut Donner Et va Donner Ce don De la divine volonté C'est précisément Ce que Jésus A dit à Louisa Le don De la divine volonté Comme l'Eucharistie Est un grand mystère Théologique Qui ne pourra Jamais Être Totalement Compris Très brièvement C'est L'absorption La fusion La dispersion Et l'unification De la volonté humaine Dans la divine volonté De telle sorte Que Dieu devient L'animateur De l'activité De l'être humain Divinisant Cette activité En agissant Dans la créature Avec ses propres attributs Et son action Mais De telle sorte Que la créature Participe toujours A ses actes Et s'identifie A eux Simultanément La volonté humaine Participe également A la nature divine Et à ses qualités Dans l'activité universelle Et éternelle De Dieu Cinquièmement Il faut s'engager Sérieusement Envers ce programme De vie divine Commencer dans la foi En sachant que Dieu Est bien plus désireux De nous accorder De nous accorder ce don Que nous Ne le sommes De le recevoir Comprenez Que nous avançons Tous Petit à petit Dans la connaissance Et l'application On est à la vie Dans le cœur De la Sainte Trinité Ce qui exige également La conscience Et l'acceptation De notre propre néant Désirer laisser Dieu Satisfaire Sa généreuse Prodique Et communicative Nature divine D'amour En élargissant La capacité De notre âme Dans la divine volonté Afin qu'il puisse Se communiquer A l'âme Avec tous ses biens Ses bienfaits Ses attributs Et ses perfections Et faire que l'âme Participe avec lui A tout ce qu'il fait Si nous prenons Vraiment au sérieux Cette merveilleuse vie Dans la divine volonté Nous ferons fidèlement Chaque matin L'acte préalable Suivi des actes courants Actuels Nous nous efforcerons Également D'apprendre Tout ce que nous pourrons Sur ce royaume Dont nous prenons possession Lorsque nous aurons L'impression D'être prêts Nous commencerons A faire les rondes De création De rédemption Et de sanctification Ces rondes Sont une partie intrinsèque De la vie Dans la divine volonté Passer le stade De commençant Dans cette vie nouvelle Les rondes Peuvent être longues Ou courtes Selon le temps Dont nous disposons Jésus nous dit Dans le livre du ciel Combien il est nécessaire D'être fidèle Et attentif Être fidèle Signifie que nous sommes Constants Persévérants Dévoués Loyaux Reconnaissants Appréciatifs Etc Être attentif Être attentif Sérieusement Sérieusement Envers ce programme De vie divine La vie dans la divine volonté Est une vie vécue Dans la foi Elle commence Lorsque nous la demandons Sincèrement Jésus nous prête Alors ce don De sa volonté L'intention de Jésus Est de nous accorder Ce don De façon permanente Et non plus Comme un prêt Lorsqu'il verra Que nous sommes Si absorbés Dans la divine volonté Que nous préférerions Mourir Plutôt que de faire Notre propre volonté Entre temps Nous pouvons faire Nos actes Et nos rondes Dans la divine volonté Avec un désir Croissant Et attentif De vivre Continuellement Dans la divine volonté Et si nous avons conscience De faire Notre propre volonté En nous écartant Un peu De la divine volonté Nous ne nous laisserons Pas abattre Mais nous exprimerons Rapidement Notre peine à Jésus Pour cet écart Et nous reprendrons Avec confiance Notre vie Dans la divine volonté Naturellement Un péché mortel Exige toujours La confession Septièmement Faire un acte préalable Offrande matinale Et invitation Chaque jour Au réveil Faire le signe de croix Jésus dit à Louisa Que faire le signe de croix C'est chercher la ressemblance Avec la Sainte Trinité L'acte préalable Jésus dit à Louisa Ma fille Il y a l'acte préalable Et l'acte actuel L'acte préalable C'est lorsque Au lever du jour Plaçant sa volonté Dans la mienne L'âme décide Et affirme Qu'elle ne veut vivre Et agir Que dans ma volonté Par cet acte L'âme prépare Tous ses actes Et les coule Dans ma volonté Cette prédisposition Fait surgir Mon soleil Et ma vie Est reproduite Dans tous ses actes Comme En un acte actuel Unique Mais l'acte préalable Peut être éclipsé Et obscurci Par certains très humains La volonté propre L'amour propre La négligence Etc Toutes ces choses Sont comme des nuages Qui obstruent le soleil Et rendent sa lumière Moins brillante Sur la face de la terre L'acte préalable Permet de créer La disposition Et prépare L'acte actuel Huitièmement S'engager sérieusement A faire des actes courants Actuels Tout au long de la journée L'acte courant Appelé aussi Acte actuel Jésus dit à Louisa L'acte actuel Au contraire N'est pas sujet Aux perturbations Et dissipe Tous les nuages Qui pourraient exister Il fait se lever D'autres soleils Tous Plus beaux les uns Que les autres Dans lesquels Ma vie Est reproduite Avec encore plus De chaleur Et de lumière L'acte actuel Préserve Et étend La disposition De l'acte préalable Neuvièmement Apprendre Tout ce que nous pouvons Sur le royaume De la divine volonté La source première De connaissances Est le livre du ciel Écrit par Louisa Sur une période De quarante ans Et au prix De grandes souffrances Il existe Différents moyens D'acquérir la connaissance Contenue dans ce livre Tels Que les enregistrements Les réunions de prière Sur la divine volonté La parole des autres Etc Mais la lecture Du livre du ciel Est certainement La meilleure source Jésus et Marie Ont promis D'être à nos côtés Pour nous aider A comprendre Ce que nous lisons La personne Qui trouve un mot Ou un passage Difficile à comprendre Devrait se faire docile Et demander à Dieu Une explication Dieu peut choisir D'attendre un peu Avant de permettre La compréhension Il suffit donc De continuer la lecture Mais Il est très important De prendre le temps D'assimiler spirituellement Les thèmes sublimes Que l'on rencontre Dans ce livre Dixièmement Quand vous êtes prêt Commencez à faire les rondes Et soyez réguliers A les faire Après avoir acquis Une connaissance suffisante Des différents concepts Vérités Pratiques de base Et de l'objectif Du don de la divine volonté L'âme devrait commencer A prendre l'habitude De faire les rondes De création De rédemption Et de sanctification Pour beaucoup Les rondes de création Viennent généralement Plus facilement Que les autres Parce que nous avons Devant les yeux La création De même Que les découvertes De la science Jésus dit à Louisa Que c'était pour lui La même chose Si elle faisait Les rondes de création Ou de rédemption Il est clair Que plus Louisa Vivait dans la divine volonté Et plus elle s'appliquait A faire des rondes Après tant d'années À faire des rondes Au cours desquelles Louisa Entrait en chaque chose créée Pour que sa voix Puisse prononcer Les paroles D'amour De gloire D'adoration De louange Et de gratitude Envers le créateur Elle commença Également À commander Aux choses créées De se joindre À ses propres prières Et à demander La venue du royaume Jésus dit à Louisa Que ces rondes passées L'avaient familiarisée Avec les choses Qu'il avait créées Par amour Pour l'homme Mais qu'au cours De ces dernières rondes Elle avait obtenu Autorité Sur elle Et qu'elle avait Tous les droits De leur commander De se joindre À elle Dans ses propres prières Chose intéressante Jésus dit également À Louisa Que l'homme Était désigné Par Dieu Pour fournir À la création Non rationnelle Un raisonnement Une volonté Et une voie Ce qui doit être compris Dans le sens suivant L'homme Devait répandre Son âme En Dieu Être présent Avec Dieu Dans toute la création Faisant avec Dieu Ce que Dieu fait Et utilisait Et utiliser sa propre âme Pour fournir Aux choses créées Le raisonnement La volonté Et la voie De sa propre âme La divine volonté Renferme tout Et elle est présente En toute chose Lorsque l'âme Veut faire les rondes De création Elle forme l'intention De fusionner sa volonté Dans la divine volonté Comme la divine volonté Est partout L'âme se diffuse Partout Dans l'unité De la divine volonté Et elle est présente Avec la divine volonté Dans toutes les choses Créées L'âme Fait avec Dieu Ce que Dieu fait Et elle remplit Son rôle De domination Dans les choses Créées En fournissant À ces choses Créées Le raisonnement La volonté Et la voie De cette âme Prononçant les paroles De gloire De louange D'amour D'adoration Et de gratitude Envers Dieu L'âme Peut aussi Commander aux choses Créées De prier avec elle Les propres prières De l'âme Comme le rosaire Etc Rappelez-vous Que pour faire Nos rondes Dans la divine volonté Nous devons avoir L'intention De fusionner Nos volontés Dans la divine volonté Cet acte de fusion Diffuse nos volontés Qui sont esprits Dans toute la création Agissant avec Dieu En tout ce qu'il fait Ce mode Ce mode D'omniprésence Nous permet De prêter Notre raisonnement Notre volonté Et notre voix À toutes les choses Créées De sorte Qu'elles puissent Rendre gloire À Dieu Et lui témoigner Amour Louange Adoration Et gratitude Par conséquent Faire les rondes N'est pas simplement Une méditation Ou une glorification Passive de Dieu Par les choses Créées Mais une forme Très active De glorification Décrétée Par la volonté De Dieu Et que les choses Recréées Sont en droit D'attendre Des enfants De la divine volonté Car La création En attente Aspire à la révélation Des fils de Dieu Romains VIII XIX C'est dans l'espérance D'être Elles aussi libérées De la servitude De la corruption Pour entrer Dans la liberté De la gloire Des enfants de Dieu Romains VIII 19-21 Ce principe De fusion Et de diffusion De nos volontés S'applique Également Aux rondes De rédemption Et de sanctification Dieu est là Qui opère en vous A la fois Le vouloir Et l'opération Même Philippiens 2 13 Les cercles Que je vais essayer De vous représenter Ici dessous Représentent des pignons Comme dans le train D'engrenage D'une machine Le grand cercle Représente le pignon Principal Qui entraîne Tous les autres Alors A la gauche Du grand pignon Qui est la divine volonté Débutent Débutent Trois petits cercles Dans le premier Les étoiles brillent Les animaux courent Les plantes poussent Donc Les cercles De la création De Dieu Et il y a La divine volonté Accolé A la divine volonté Sur la droite Il y a La volonté humaine D'où découle Un acte Bon Ou mauvais Dans ce diagramme La divine volonté Est représentée Comme le pignon central D'une machine Ce pignon principal La divine volonté Est le moteur premier De tous les autres Engrenages La volonté humaine Reçoit la vie Et le mouvement De la divine volonté Le royaume végétal Animal Et minéral Reçoit également Le mouvement initial De la divine volonté Le maïs Pousse Ainsi dans les champs A chaque instant En raison du mouvement Premier De la divine volonté Les cerfs Courrent dans la forêt En raison du mouvement Premier De la divine volonté Et les étoiles Brillent dans le ciel En raison du mouvement Premier De la divine volonté Cependant La raison humaine Est un agent Moralement Libre Ses propres actes Peuvent être Bon Ou mauvais Néanmoins La divine volonté Demeure dans chaque cas Le mouvement premier Si la volonté humaine Si la volonté humaine Choisit d'offenser Dieu Elle devient alors Une voleuse Qui vole Dieu Pour l'offenser Imaginez Voler Dieu Qui vous a créé Qui vous garde Et qui vous aime A chaque instinct Et vous donne Le mouvement premier En tout Ce que vous choisissez De faire Alors Nous reprenons Un diagramme Il y a toujours Le diagramme central Le pignon central La divine volonté A l'intérieur De la divine volonté C'est mis Le pignon De la volonté humaine Accolé Avec son acte Et il y a Effectivement Toujours Accolé Au pignon De la divine volonté Les étoiles Qui brillent Les animaux Qui courent Les plantes Qui poussent L'acte N'est pas simplement Bon Mais il devient divin Il embrasse Toute l'éternité Se multiplie A l'infini Contient la vie De la Sainte Trinité Est adorée Par les anges Crée Des cieux dorés Où la divinité Se promène Surpasse Tous les actes Combinés De toutes les créatures Qui n'ont pas été Accomplis Dans la divine volonté Dieu est là Qui opère en vous A la fois le vouloir Et l'opération même Philippiens 2 13 Quiconque agit Dans la divine volonté Se meut Dans l'acte premier De Dieu Est présent Et agit Dans le mouvement De toutes les créatures Jésus dit à Louisa Ma fille bien-aimée J'aime tant Ces actes Accomplis Dans ma divine volonté Que dès que l'âme Entre dans ma volonté Pour agir Ma lumière l'entoure Et je me hâte D'assurer Que mon acte Et celui de l'âme Soit un Étant donné Que je suis le premier moteur De toute création Sans moi comme premier moteur Toutes les choses créées Seraient paralysées Impuissantes Et incapables de faire Le moindre mouvement La vie C'est le mouvement Sans lui Tout est mort Je suis par conséquent Le premier moteur Qui rend possible Tout mouvement C'est donc Mon premier acte Qui met la créature En mouvement C'est comme une machine Lorsque le pignon principal Se met en mouvement Tous les autres bougent Tu vois par conséquent Combien il est presque naturel Que quiconque agit Dans ma volonté Agit également Dans mon propre acte premier Et de ce fait Dans les actions De toutes les créatures Je vois la créature Et je l'entends S'affairant dans mon acte premier Et dans les actes De toutes les créatures Elle me donne un acte divin Pour chaque acte mauvais Que les autres accomplissent Elle peut faire cela Précisément Parce qu'elle a agi Dans mon acte premier Tiré du volume 15 Au revoir Le film par Deuxième Au revoir Quoi Deuxième Merci.